Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux hommes qui sont au centre de la patinoire présentement Grondin qui est prêt, lâche un cri, Grondin qui y va tout de suite Et là, on s'agrippe les deux hommes Grondin qui tente une droite Grondin qui tente de revenir Et là, une droite de Grondin Et là, Grondin qui revient avec deux uppercuts Et là, Grondin qui y va Et là, Grondin qui chute Et finalement, Grondin qui tombe par-dessus Et là, on continue à se frapper par terre Et ça n'ira pas plus loin Avec 17,52 à faire en première période 1-0 la marque Saint-Georges C'est repris par Pierre-Lé de la prise La prise qui remet de l'autre côté à Chris Coutier Au cercle de gauche Coutier, un tir, ça a été bloqué On dirait que le premier à Chris Coutier Qui fait un wrap-around, bloqué par Duchesne Tanguay qui reprend Tanguay qui tente de remettre à Peters Mais qui n'a pas été capable de le reprendre Or, une passe, un tir bloqué par Jérémy Duchesne Alexandre-Jean qui était tout seul Fincene devant lui Bel arrêt de Jérémy Duchesne Boucher entre en zone maintenant Trois-Rivières, déjoue la Fontaine Boucher devant le filet Un tir à la Fontaine, un tir de but Oh, on vient de refuser le but Mais il y avait un but, Jean-Claude Oui, c'est Tanguay qui avait marqué Mais on dit que le filet avait été déplacé Et c'est bouché, je pense qu'il... Qu'est-ce qu'il est bouché? Et Maxime Tanguay qui demande des explications Tanguay avait bien marqué Mais l'arbitre dit non, le filet était déplacé Odette qui l'aiment la rondelle en coin gauche En zone offensive C'est Ouimet qui reprend Ouimet plaqué par Cloutier On dit qu'il y aura une bonne mise en échec De Cloutier sur Odette Et là, la mêlée qui éclate Entre Poirier et ses parents Il y aura pénalité Oui, Odette qui sera chassée Pour cette mise en échec Par derrière, à Ouimet En zone de... Ça a été intercepté par Rémi Royer Rémi Royer qui rentre dans la zone maintenant De Trois-Rivières On se place On remet à Cloutier Cloutier est derrière le filet Tente de faire un... Alors Meloche, Meloche, tire les buts! En désavantage numérique Et Meloche qui marque Tire très puissant à terre Et c'est 2-0 Et on repousse Et là, un coup de bâton De Chris Cloutier Sur Rémi Royer Est-ce qu'on va lâcher les gants Les deux? Royer et Cloutier On va lâcher les gants Les deux Et c'est parti Rémi Royer qui lâche les gants Contre Chris Cloutier Et Chris Cloutier Qui fait la poule Qui ne veut pas rien faire Avec Colin Alors... Chris Cloutier Qui n'a rien voulu faire Rémi Royer n'a rien à gagner Avec Chris Cloutier Non, exactement On décrivait bien La Fontaine La Fontaine à 2 contre 1 De l'autre côté Un tir bloqué Par Jérémy Duchesne Et Jérémy Duchesne Qui est à l'heure Jean-Claude ce soir Oui monsieur Il est là Il est prêt Il est allumé Bertrand qui Tente de remettre à Bélanger C'est fait de Bélanger Qui se déplace Bélanger qui se tire C'est dévié La rondelle Et le but! Kevin Cloutier Qui marque Et c'est 3-0 Et un beau tir De Bélanger là-dessus Et Cloutier Qui était très très près Du gardien A simplement touché A cette rondelle-là A fait dévié tranquillement Derrière Julien Héliste Et c'est 3-0 La massacre qui repousse A été bloqué par Corsier Là on descend A 2 Corsier Un petit bloqué par Séguin Il rendait un tir Au début Voilà, écoute C'était 3 contre 0 A un moment donné Et le chien est en beau Je vois le vert Mais je le comprends On est avec Rémiens-Moloche Moloche de l'autre côté C'est pour Roussin Roussin Tire le but! Danny Roussin qui marque Et c'est maintenant 4 à 1 Et Jacques-Laure Qu'est-ce que ça fait du bien Danny Avec toutes les occasions Qu'il a manqué ce soir On repousse en zone Du coup l'FM Et Oh Et là on vient de darder On vient de darder Boucher Carrément Et là Boucher Qui saute sur Chris Cloutier Et là Une bonne volée de Boucher Sur Chris Cloutier On a sauté Et Jean-Claude Je suis en furie Je te dis Je suis en furie Jean-Claude De ne pas voir des affaires Comme Ah il a nettement tardé Il a tardé J'espère qu'on va le voir Dans cette séquence Carrément devant l'arbitre Je ne sais pas tant que Sous-titrage FR ?